Bajé Yamoutou Nase Makoluli Kolok Namessana Bonne amère, bonsoir à vous. M'a dit que l'Ambanda Di Solo n'a pas eu, Bonne amère, bonsoir à la terre de Facebook, Bonsoir à la terre de Facebook. mais je n'ai pas de protéger Facebook et je n'ai pas d'interdiction 23,4 codes aux homicides de l'aujourd'hui, aux homicides de l'aujourd'hui mais je vais vous montrer que je suis mon effectivement, je vais tout supprimer, je vais tout repartir à zéro parce que je n'ai pas d'honneur, je n'ai pas d'honneur pour une fois que je décide aujourd'hui de parler de mon toi le truc est le plus simple chose que je n'ai pas l'habitude de dire quand vous êtes connecté, vous partagez vous partagez, vous partagez, vous partagez, vous partagez vous allez voir, ça va m'éviter aujourd'hui de rentrer dans ce genre de cinéma on est un peuple mauvais on est un peuple méchant on ne s'ame pas tout ce qu'on fait c'est de l'hypocrisie la preuve regarde tu sais, j'étais venu dans l'esprit aujourd'hui d'apporter du bonheur d'apporter quelque chose de formidable moi j'étais en train de parler ils m'ont coupé, ils m'ont bloqué mon Facebook on m'a parlé de 6 jours votre compte a été bloqué pendant 6 jours donc je commence mon émission bloqué, boum, bloqué Facebook, bloqué mais comme je fais partie des privilèges de Facebook parce que j'ai la banda le 16 janvier 2016 donc beaucoup de Facebook n'ont pas été et ça je tiens à vous le prévenir parce que vous vous votez là c'est comme une banda, beaucoup de monde n'a pas comme une simba mesdames et mesdames et messieurs bienvenue à vous du côté des vacations votre animateur Bob et Vaka si je peux me permettre comme j'ai l'habitude de dire la première personne doit être ta personne ne crains donc personne pour que ça fonctionne mesdames et messieurs, bonsoir mais cette fois-ci aidez-moi mesdames et messieurs je n'ai pas envie que ça coupe pour m'aider s'il vous plaît partagez à vos amis pour ceux qui sont connectés je ne sais pas quand même je ne sais pas si ça fonctionne parce que je suis un beau mais je suis un beau j'ai l'impression que je suis un peu bonsoir ah si je suis un petit peu bonsoir 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 J'ai besoin de moi j'ai besoin de moi, car je n'ai pas besoin de moi, je n'ai pas besoin de moi. Je n'ai pas besoin de moi, car je ne suis pas en train, je ne suis pas en train de me dire. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent à l'origine du côté du direct le plus extraordinaire, si je puis me permettre votre animateur Bob Ibaka pour vous accompagner comme j'ai l'habitude de dire. La première personne doit être ta personne, ne crains d'autre personne pour que ça fonctionne. Elle est partie mazo avec un vieux Mathieu, les amis de l'école de la Poste, bonsoir à vous. Générations jolies, baisers, générations qui toquent. Mais pas la merde d'une amie, c'est-à-dire ceux qui vous partagez, c'est-à-dire tout le monde qui est fier au monde doit arriver. Bonsoir Sylvie. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir du côté de Facebook. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire le 92 au 32. Comme j'ai l'habitude de dire votre animateur Bob Ibaka pour vous accompagner. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. parce que le gars n'a pas habitué tout le monde mais le gars n'a pas le gars n'a pas été le gars n'a pas été Henri bonsoir bonsoir je comprends pas mais qui n'est pas qui par le roi mais moi il n'y a rien comment il n'y a rien moi j'ai le coupez non j'ai le coupez il n'y a rien. Non, repars sur Facebook, repars sur le Bacacho parce que tout à l'heure, effectivement, nous avons été coupés. Karel est là, tout le monde est là. Repars, ça a été difficile le démarrage. Je suis repartu sur Facebook. Voilà. Je vais dans la salle, ça a été difficile de passer à la chambre. Oui, on a salarié, je vous ai dit, parce que les cartes sont en place. Comment vous, les personnes qui puissent s'alémener. Oui, il m'a dit, inquiétez-moi, les enfants, comment vous vendez, comment vous vendez-vous-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z. ... Je m'entends le mère, m'en disait, le père perse, le père, tout en ligne. Ce sont des émissions. Je m'entends ici, je vais voir que tout le monde, le père, le père. Le père, je me déroule la dernière fois, comment je me disais? Voilà, je pense que, on a dit que le père ne m'a pas dit. Il y a toujours un père, bonsoir 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 soyez ah bah comme on l'aïgé bah comme au côté enri on est au bandalisola moutoua bon or est au bandas moutouara fougoli les gablo moutouara fougoli les gablo parce que ce toi qui bat à pelem ou toi qui batto ya un golibri toi qui batta d'orch bon fougoli il n'y a pas de la un an on 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 they on on states on it Non, moi, je suis venu à Batsiki et je suis venu à la OCH. Je suis venu à Batsiki et je suis venu à Batsiki et je suis venu à la OCH. Je suis venu à la OCH pour la ministre de l'Ocho, mais la présidente de l'Ochoz et je suis venu à la Maseônga. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Mio kwe moube, gra mou toali bende. Hum, le moube ga, le kou moube, bonsoir à toi. Hum. Gare so, jose moi la boulangerie Joseph, comment elle s'appelait? Tomoli a vu ce qu'il m'a fait, maman. On a vu le charron de ko batu bende. Yannou, 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 c'est ici Truths Administration, Yannou, yannou a vu як et tu. Mais c'est pourquoi ma voiture est là. Mais moi j'ai l'impression que tu kou stea spell numéro 2. Moi mais, au moins la douce et les kou stein des potes n'a vu pas. Sauf qu'au** à moi? Taipo Кou Steemba,pei точно à taipo Di. Il n'a pas été ci. Nous sortions de la…? Si vous allez casser les chers, il n'y a pas d'accord au niveau de la ville. Il n'y a pas de ranger en route. Il y a eu peu de fatigue. Les petites filles… Quand vous avez joué d'eau, vous avez joué d'eau, 3 mois après l'autre ? Vous avez eu ? Vous avez aimé le faire, vous avez vu ? il faut que je n'ai pas de temps Je me suis dit que je ne t'ai pas de temps on ne t'a pas de temps on ne t'a pas de temps on ne t'a pas de temps mais on ne t'a pas de temps le cher cher est le mauvais C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire à Montoirie ce soir ? Montoirie, écoute. Qu'est-ce que tu peux lui dire ce soir ? Montoirie, Montoirie, il a fait de moi un homme. Tu comprends ? Pierre a fait de moi un homme calme, posé. Pour moi, il a l'air de mon tête. Et quand j'ai commencé à travailler au Père, Pierre a l'air de la main, ma boîte a eu une sérénité. Il y a eu un calme dans ma boîte. À mon nom, non ! Même si je viens là, c'est ça. La salle de la main, j'ai dit, j'ai dit qu'elle a l'air trop gentil dans la boîte. Comment dire ? Il a fait perdre beaucoup d'argent à Montoirie. Il dit, non, mais toi, j'étais là. Parce que j'ai... Non, c'est une façon de dire, non, j'étais là. Moi, j'ai créé le perroquet. Moi, je fais partie des créateurs de perroquets Montoirie. Il a fait sa façon à lui de travailler. J'ai publié ma photo il y a 84. Je fais partie des créateurs de Montoirie. Je vais m'exprimer ce soir. Non, qu'il y a volatBRU. Il est en train de prendre. Il a sérébrouillé, il m'a prescrit sur sa mère. Je vais commencer à question de ma boîte. Il y a pseud aerospace. Lui, c'est tout. tout pas tout on va tout 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 Donc c'est ça, mon frère. Donc 24 ans après, on a dit qu'il n'y a pas. Donc au début, ils ont voulu qu'on s'agissait. Mais quand on a dit qu'il n'y a pas 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 qu'il n'y a pas. aspect. C'est à State trying, le d'où est-il Fionnur ? Oui, il y a pas un cyanide, qu'est-ce que c'est ? Il y a quelques autres personnes, la plus belle famille de c'est parti Je voudrais vraiment rendre un hommage à ma vie d'être Baville Chalondoko, Baville, 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 Baville. Maintenant, inédite de moi vraiment avec un mouvement sur moi. Maintenant je vous êtes en live, je vous êtes enorge de Baville, et Patrick de Vim à Brazabille. Je vous êtes en premier en train de faire grand-midi. Ce qu'est que ce n'est pas, ce n'est pas le même en train de faire grand-midi. Tu ne pouvais pas avoir annoncé tout. Djamali, oui effectivement. L'herbe à Outa. Moi la mère, je te rappelle les alaos a-gé, n'a-be-ba-ba Djamali, n'a-be-ba Djamali, n'a-be-ba Ntzawo, n'a-be-ba Bambotu, Tomi Solana. Bonsoir, bienvenue du côté des Makachos, mesdames, 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 messieurs, je tenez un esprit, on a déjà m'excusé tout à l'heure, vous savez, je voulais commencer le direct, il y a une petite copie, mais j'ai l'habitude. Mais je vais rappeler à tous ces imbéciles qui veulent me couper quand je suis ton direct, très cher compatriote, je suis le premier à faire les directs sur Facebook, le premier. Le premier, c'était le 16 janvier 2016. Donc pour couper les Makachos, je ne suis pas dedans. Bonsoir, je suis le premier à faire les directs sur Facebook, le premier. Je suis le premier, 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 qui a perroquet. Et là, je vous parle de fin 83, 2004, début 84, attendez. Mais vous savez, l'histoire, le perroquet nous a tout donné. Le perroquet a fait de nous des hommes. Le perroquet aujourd'hui a fait voyager beaucoup de personnes. La plupart des Parisiens qui venaient, c'était le perroquet. Là, je parle de 83, 84. Je ne sais pas beaucoup d'entre vous qui, Et voilà, aujourd'hui, pourquoi le Congola ne marche pas. Moi, j'avais dit, nous avons trois guerres sans psychologue. Commencez déjà à regarder les psychologues parce que nous sommes une génération déjà qui nous établissons lesών de nous. Nous n'avons que nous établissons le premier. Petit beaucoup de personnes restant. Les femmes sont dest books. y a vous qui es-même, je ne sais pas si t'as encore eu, il y a un peu d'avenir, il y a une autre famille, à toute la famille de Gorba, ici, j'ai parlé de la grande fille, à aller chez eux, je ne sais pas des filles, je ne sais pas, je n'ai pas de famille, je ne sais pas, je ne sais pas, il a un poteur qui est un autre chien, Il a un poteur dans une salle, il a un poteur qui est un poteur. Mais la dernière fois, elle n'a pas été la même chose, elle ne présente pas d'un disque. Elle n'a pas pu être la même chose, elle n'a pas pu être la même chose. Elle n'a pas pu être la même chose à faire. Elle n'a pas pu être la même chose, je me suis retrouvé sur mon mari et quand je suis venu de mon mari encore plus un vie je me suis dit, je m'appelle mon mari, je m'appelle mon mari, mon mari, mon mari, mon mari mon mari sera plus bouillable je me suis dit, je m'appelle mon mari, mon mari dans tout ce système Boumouni kenana plaisir à tout l'herbo à connecter vous Et parce que va na nervo de la tête au koufa Moutouari nous a beaucoup donné Beaucoup, beaucoup donné Moutouari Pierre Moutouari nous a beaucoup donné Menon bou 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 il est sola Moutouari est délirable Menon bou 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 Et oui tu la frappe ou lui pési N'a du goi qui dit mi mou la mouki Dominique Atonzi wa Moutouari 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 Nga nana la chou Moutouari le vi Hugui Haji me Bo Tu avais ton maté la Chou Moutouari Nga nana mon avion Moutouari à Kossomba Le premier coup Je ne sais pas si c'était le premier à l'époque C'était le premier Congolais Ake nana Kossomba 504 Avec sachet Niu Pas d'immatriculation Moutouari Nga mou mou Ah banna Tala bi mou Mbouga yene kouma yole Mbouga yene kouma yole Mbouga yene a l'gabloch souma kwezi Bonsoir a toi mbe Nan l'hova masoula moutouari Mbouga moubimba L'gabloch souma kwezi Toko mojila batova koufa Moutouari Moni bon vivon Y apirou moutouari Nabe nga brazafi Nabe nga dyomali Si j'arrive à voir ça, ça va être un plaisir, parce qu'il n'y a pas eu l'ambassade. Patrick est l'ambassade, il n'y a pas eu l'ambassade. Il n'y a pas eu l'ambassade, il n'y a pas eu l'ambassade, il n'y a pas eu l'ambassade, il n'y a pas eu l'ambassade. Mais ça fait des intellectuels le perroquet, ça fait des ministres le perroquet. Le perroquet a fait des responsables aujourd'hui politiques. Et il a envie. Il n'y a pas eu l'ambassade, il n'y a pas eu l'ambassade. Normalement, il n'y a pas eu l'ambassade, il n'y a pas eu l'ambassade, il n'y a pas eu l'ambassade. Si je ne l'ai pas eu l'ambassade, il n'y a pas eu l'ambassade d'autres trucs. Tu ne peux faire plus de plaisir ? En fait, on ne l' recruited pas. Il y a beaucoup de autant à répondre en direct. Il y a un noble conseil qu'il n'y a pas eu l'ambassade. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent à la vie. Il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent pour réussir à travers cette histoire. Si tu te connais, tu te fais des fences. Tu n'y as pas d'argent pour� grandes scampas. Application idéologie et mon père. Je vais faire une émission spéciale sur mon toari. Je vais la voir en direct, on va parler. Qu'est-ce qu'il veut de l'an ça, mon toari? Mon toari fait beaucoup de gens aujourd'hui. Je voulais l'appeler, mais ça sert à rien. Il va dire quoi? Puisque tout ce que mon toari va dire, nous, on peut le dire. Mon toari a besoin aujourd'hui qu'on s'occupe de lui. Mon toari a besoin d'avoir une belle retraite comme Théoblaise de Congo. Je parle de monde. Il est bien qu'on respecte à nos jeunes. Mon toari a besoin d'un plan. C'est bon, mon toari est la�ve. Comment ça vous occupez? Vous êtes bien au ministre de la culture, ministre de ceci, ministre de la culture. C'est ça que c'est mon groupe qui est l'éveillé du jour ou vous êtes Européenne? Non. Vous n'avez pas eu le temps de vous dire mais vous n'avez pas eu le temps. Mais vous n'avez pas eu le temps de vous dire. C'est ma passion. Mon Thoiry nous a tout donné. Ça n'a pas eu le temps de vous dire. Mon Thoiry nous a tout donné. J'arrive aujourd'hui à un stade de ce que je me demande un tout petit peu qu'allons nous faire parce que moi j'ai envie aujourd'hui nous sommes dans une situation aujourd'hui au Congo il faut essayer de trouver bonsoir Carl, comment vas-tu ? non mais on est en direct là Carl, je t'appelle en direct tout le monde t'écoute là mets-toi dans un coin parce qu'on vient d'écouter l'un des premiers portiers on vient d'écouter l'un des premiers portiers de cette formidable boîte qu'on appelait le perroquet mais Carl, je sais que tu es plus jeune que nous je sais que tu es un observateur si je t'appelais c'était pour que tu me donnes un tout petit analyse je pensais que tu étais en ligne mais je sais que même le pas le fait d'être en ligne Carl, tu peux nous dire aujourd'hui qui est Pierre Moutouari qui est le perroquet qu'est-ce qui est le perroquet pour toi et ce que le perroquet nous a rapporté et ce que tu peux nous donner surtout sur le rendez-vous que tu m'as donné aujourd'hui on t'écoute, bienvenue dans les bacachos Carl et je sais que tu as beaucoup de grands frères que tu aimes beaucoup je ne veux pas dire qui tu es si tu veux décliner ton identité tu le déclines je sais que Dinas Bangui en ligne il est en train de t'écouter tout le monde est en train de t'écouter bienvenue Carl qui est Moutouari qu'est-ce que Moutouari a fait pour nous ce que tu penses de Moutouari j'ai envie que tu le développes dans l'esprit à bien on m'a mangou dans l'ingale on m'a mangou dans le poto et t'as l'esprit à bien mais j'ai préféré enfin c'est tout quelque chose il n'y a pas encore là dans l'esprit t'as l'esprit bonjour bonjour la l'ingale a l'air mieux parce que la l'ingale a vraiment à l'aise la l'ingale la l'ingale donc la l'ingale qui concerne le vieux Moutouari Moussouto Boutame on a payé au Koutanana ma 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 Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui a reconnu les valeurs du vieux Pierre, qui est mon ancien commissaire central, le colonel Edgar Mugali, qui a toujours parlé du vieux Moutouare, Sotunamaka Boya, Nadzim Boyamissimi. Et j'ai encore eu la chance par rapport à mon grand-frère, qui fut mon responsable, à l'époque on a une amie amburant, avant on a décané un sous-officier, Dibas Alphonse Bangui, que le vieux Pierre connaît bien tantôt, il y a Routalé dans Mokong, qui a aussi des bons souvenirs, il y a vieux Moutouare. Donc c'est un monument, je ne sais pas s'il faudrait que tout y ait un monument, un gros point d'Angai ou Tare, mais le vieux Moutouare est un monument. Après Lélo Pénazui Chance, j'ai contacté deux, trois personnes, mais j'ai eu une personne qui m'a beaucoup parlé du Moutouare, qui est un de ces cadets, qui faisait les renforcements à la musique, la disco, qui est Hug Moutiaka, ma rue Bonda, après Mia Deka. Hug, tu te contouas Hug Lélo, Hug Moutouare qui est capable d'anné tous les roms Moutouare. Yaya ? Moutouare qui est capable d'anné tous les roms Moutouare. Vas-y, hantez-vous Moutouare. Quand il y a un moment où on a l'aimé qu'au Joindre, mon nom est le nom de Moutouare qui est le nom de Moutouare, c'était le vieux André. Il y a une photo. Voilà, le vieux André, mon nom est le nom de Moutouare qui est le nom de Moutouare, mais j'avais la possibilité, par rapport à Maman, moi, à Nangaï, qui est Rachet, la famille Andaye, mais je n'ai pas eu le cas, parce que mon but était que je serais heureux. Et j'en ai un peu le coup, mon nom est le nom de Moutouare. Mais en tout cas, comme je t'ai dit, il y a un peu comme il y a un moment d'attendre, tout bien il y a un moment de la vieux André. Mais dès qu'il y a un moment, il y a un public, quand il y a un vieux Pierre, il y a un vieux et il y a un initiative, il y a un parcours, il y a un parcours, il y a un extension, il y a un lien aux Juifs, par rapport à un site d'ailleurs, il y a un Facebook, où tu vois, en fait, on peut élargir, moi, je ne vais pas faire ça, parce que on peut élargir, on peut mélanger, mais sur le bâtiment, il y a un peu l'extension, il y a un gros œuvre, on peut faire une seconde œuvre, on peut faire une artisanale, une 4P, donc c'est une fière, mais vu Pierre, il y a un peu l'œuvre, parce qu'il y a un peu l'œuvre, il y a un peu l'œuvre, il y a un peu l'œuvre, il y a un peu l'œuvre, parce qu'à tout moment que je parlerai, je me souviendrai, il y a un peu l'œuvre de la dernière fois, la chance avant d'ailleurs, il y a un peu l'œuvre de Roger, il y a un peu l'œuvre dans le Canada, dans Bruxelles, dans l'AQP, dans la Suisse, il y a un peu l'œuvre, il m'a parlé avec les nouvelles de Pierre, je l'ai vu à longtemps, dans les années 2000, 2003, 2004, après je ne l'ai plus revu, mais Dieu a fait grâce, pendant que le vieux Roger était en Suisse, dans la Genève, il y a un peu l'œuvre de Marseille, chez le vieux Céda, il y a un peu l'œuvre, 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 donc finalement, nous étions à Aix-en-Provence, nous avons eu placé de 15 ans, et bien, tu recevras un peu l'œuvre, mais bon, il y a un peu l'œuvre, il a fallu que toi, donc mon grand-œuvre, Bob et Paka, vous jouez à l'initiative, il y a un peu l'œuvre, c'est ça en fait, la fierté, il y a personne d'ailleurs, parce que, parce que, c'est tout à l'œuvre, il y a une nostalgie, il y a une valeur, il y a une vieille pierre, mais tu vois que, l'inspiration, il y a un peu l'œuvre, ou, cet esprit, il y a un peu l'œuvre, 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 sa volonté, ou l'amour, qui oupliez, que tel jour, à telle heure, bisous, tu vois, la nana, vous salabour, il y a vieille pierre, mais, est-ce que tu te rappelles, qu'en 2008, 2009, ce n'est que rappel, la bouteille, ça, vieille pierre, est passé à Aix-en-Provence, et Marseille, la vieille, c'est, il y a un peu l'œuvre, 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 l'œuvre, en tout cas, je suis fier, mais, je n'ai même pas donné, un sentiment négatif, Je suis trop fier de vous, ça c'est ce que tu as eu. Je pense que, tellement que je suis saseur de ce que je sors, sans plutôt le flatter, cette chaleur, il le mérite de son vivant. Ah mon toare ! Likez pour plaire mon toare ! Likez pour plaire mon toare ! Bon likez pour plaire mon toare ! Vas-y Karl, tu parles profondément, tu me donnes même des larmes aux yeux. Même likez pour plaire mon toare ! Ah mon toare ! Vas-y Karl, tu parles ! Ah ! Likez pour plaire mon toare ! Il est vivant ! Il le mérite ! Et c'est pas qu'on le lui invente, c'est pas que nous le lui imposons. On n'était pas encore nés certains parmi nous, mais le monument est là ! Essayant de lui valoriser cela, de lui dire ce qu'il mérite. La preuve en est que le bébé était de sa école. Mais lorsqu'on nous donne des fausses notes à l'université, on dit non, il est contre nous. Mais pourquoi Dieu vous voit, tout que le gars, le papa a dit, c'était que papa tu es, tu as fait, et tu mérites de son vivant. Pourquoi on ne le fait pas ? Il y a moi là, le gars, tu n'as pas dit moi, Yabob. Le vieux le mérite. Vous avez dit qu'il y a un bout d'heure. Mais j'ai dit Yabob, en tout cas, tu as bien tapé, et c'est une bénédiction. Vous avez dit qu'il n'y a pas pu flatter, Yabob, Yabob. Ah, correct. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit. Il n'y a pas de petits majeurs d'initiative. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais mon matelas chez lui. Tu sais, c'est profond. Il y a Hugues qui m'a dit que tu avais ton matelas chez Montoir. Montoir, oui. Mais quand tu l'as acheté, ça a 400... Comment on appelle ça ? Il y a qui 504 ? Il y a peut-être. Hein ? Montoir, il est venu, je l'ai vu à 10 heures. Donc à 10 heures, voilà, c'est toi ma boîte. Montoir, tout comme il m'a boîte, Montoir, il vient nous montrer sa voiture. C'est profond. Vas-y, Claire, je te coupe ou pas ? Parce que j'ai mon coup de vel de tout à l'heure sur Montoir. On t'écoute. C'est profond. Donc, il y a qu'il y en a, il y a qu'il 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 y a. Pour les paroles. Ouyabounouba. J a cette facilité d'expliquer ce qu'il veut dire dans la chanson en fait. Mais il y a une chose qui m'avait encore beaucoup, beaucoup fait aimer, c'était le jour que j'ai vu, pour moi, je n'étais que homme durant, en plein rassemblement de la police nationale, je parle des années 98, le colonel Edgar Mugani, qui nous donnait des conseils et qui a fait repère Nandim Boyanissengui, il a chanté en plein rassemblement. A l'époque, nous sommes au commissariat central, et il a dit, oh, à l'époque, je n'ai même pas 20 ans, je n'ai même pas 21 ans, je me suis dit, oh, donc on disait, Nandim Boyanissengui, on même connaît les gars, parce que votre gars, c'est le boss, quoi. Et après, aujourd'hui, je comprends, en fait, il a dit, il y a un monument, Nandim Boyanissengui, un monument, mais est-ce qu'ils font l'un monument au carré, mais accordons-lui, donnons-lui, apportons-lui la chaleur qu'il mérite de son vivant, émane-nous vivant. C'est une nouvelle phrase que j'ai appris après 2020 en France. Ça n'existait pas cette phrase là où on habitait en Congolais avant 2020. Aimons-nous vivants, donc apportons-lui cette chaleur-là de son vivant. Il nous mérite. C'est fait faire ses doigts à lui. Il y a les armes encore, il y a les petits qu'il y a de la courbe. Il y a là-bas, il y a 10 minutes, après il y a 10 minutes, il y a 10 minutes, avec les Perroqués, et quand il y a 10 minutes, il y a 27 minutes. Il y a 11 minutes, et qu'il y a 60 minutes. Il y a 50 minutes. Tout le monde although with that de cette maison, il y a 10 minutes. Mais je ne sais pas que les gens ne sont pas les gens qui ont été venus par la bonte, de la bonte, de l'autre, de l'autre. Mais je ne sais pas que les gens sont venus dans un porteur de cette époque. Le perroquet, même là il est dans un passant. C'est ça, il est en train de dire que ça. Si tu aies quel coin, où est-ce que tu es à Brasaville, après le perroquet, à aujourd'hui, qui a marqué les artistes internationaux? C'est comme aujourd'hui, en Afrique, la présidente, c'est toujours la répétition. À l'époque, j'ai suivi les vœux, le premier ministre, il y a des concerts. Non, le vieux Pierre m'a dit une chose, il m'a dit, mais Bob, tu ne te rends pas compte, mais le perroquet a fait partir beaucoup de gens en Europe, parce que la musique, la musique a donné, effectivement, c'est hier qu'il m'a dit le vieux Pierre, je n'ai pas envie de déranger ce soir, je vais préparer l'émission pour Pierre Montoiry, mais ce soir, nous allons témoigner sur Pierre Montoiry, l'objectif, il est là. Qui est Pierre Montoiry ? Ce que Pierre Montoiry a rapporté à notre génération, ce que Pierre Montoiry nous a donné. Moi, en tout cas, il m'a donné, ça va être mon coup de gueule ce soir, mais je demande à toutes les personnes qui sont en ligne, en tout cas, partager, parce que je parlerai de Pierre Montoiry, le perroquet, le perroquet. Et moi, j'ai monté un bar juste après, que j'avais appelé le Tchakou Système. Et ça, je vais vous le développer ce soir. Très chers compatriotes, Karl, vas-y, excuse-moi, je voulais interrompre, je voulais juste que les gens comprennent un peu qu'il était pire Montoiry pour notre génération, parce que beaucoup ne le savent pas, on parle de Montoiry, mais bon, c'est pour ça, on a l'obattu, on a l'obattu, on a l'obattu, on a l'obattu, on a l'obattu. Vas-y, Karl, je t'écoute. Je pense qu'on a eu une chance du vieux pierre qu'il nous a apporté par rapport à l'histoire à Perroquet, mais il n'y a pas eu de relais. Bon, la malchance qu'on a eu, c'est que vous aussi, vous nous aînés, nous a l'obattu, parce que les gens qui l'ont initié, nombreux ne sont plus à Brasaville et à Bomme. On en tient compte, mais l'occasion, les possibilités, ceux qui ont des initiatives, mais c'est un monument aussi de Perroquet. En parlant du vieux pierre, on voit le vieux pierre. En parlant du vieux pierre, on voit deux paramètres. On voit le côté misénie, il y a musique, on voit le côté à Perroquet, on voit aussi le côté où il a initié. Le vieux pierre a forgé le bateau. Je n'ai jamais dit que je n'ai jamais, moi n'ai jamais dit que je n'ai jamais dit que j'avais acheté. Je n'ai jamais dit que j'avais acheté. Je n'ai jamais dit que j'avais acheté. Mais après lui, on n'a pas eu, pour moi, deanké. Je n'ai pas eu d'un côté positif dans le cadre, l'art, l'art, la possibilité, de la positivité, et la possibilité que j'ai joué à ma lampe, cela n'est plus bien. C'était ça, en fait, le côté où nous avons indexé, mais vraiment, il y a la porte, mais aussi que nous loutons. Même nous n'avons pas à avoir vos initiatives, parce que nous avons des comptes à Facebook, nous avons des comptes à publier sur Facebook. Mais nous avons des initiatives, des inspirations, des engagements, et bien, Dieu a fait grâce, et nous avons fait Pierre. Pierre Montori, en tout cas, Karl, c'est un plaisir pour moi de t'avoir ce soir un second témoignage. C'est le libre-ontaine, comme je l'ai toujours dit. Merci, Karl. Occupe-toi tes enfants, occupe-toi ta famille. Que Dieu bénisse le Congo. Merci, merci, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada «Générateur, non, 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 non Voilà, génération n'a bisso, t'a mis van ici à Kimya, nan zouto. Kimya. C'est pour ça, on a mis le belaka, petit bal. De temps en temps, mon t'espoir, on a dit, qu'on a, on a dit, moi, 151, on commande un psychologue, on a dit, 152, et après un psychologue. Parce qu'on porte moi, yo, car je m'a dit, on a dit, ma maman, papapa ya bana, Bopeta. Bopeta. M'kipetash la binde Y'banakala Y'v'alem Atsingou M'ukilimo bimba Na yuki M'kipetash la binde Na yuki K'ombo langisali m'ukilimi Na kompon d'gri a douleur Y'nae Passego pako la famye anzele beb Faut la sumer Vimo bimba Il faut la sumer Mais anzele c'est une femme irrespectable N'a regretté fort, 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 fort Des ordes d'yambuki M'kipetash la binde 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 merci Henri et Henri, parce que j'ai monté ma place j'ai vu que j'ai monté ma place j'ai monté ma place j'ai monté ma place j'ai monté ma place il a kimbana fi j'ai monté ma place j'ai monté ma place j'ai monté ma place j'ai monté ma place Lorsque vous continuez, vous dites non bon dessin d'anabama manabino batata il a maré boulain 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 Il y a une bonne chose. 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 Heureusement que l'on est en deux heures. C'est présent, c'est là. C'est présent. 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 Rien. C'est présent. Ah, mais je suis en direct, je vois que Brazzaville ne répond pas, Hugues doit être éprouvé, il n'a la vie, le vieux Pierre, il t'attendait, l'arrosé là-bas. Ah, le vieux Pierre, mais je l'appelle, je n'ai pas voulu le déranger, je l'amène à vieux Pierre. Non, je ne voulais pas le déranger, mais attends, attends, quitte pas, je l'appelle tout de suite, j'appelle Montoiris, non, tu as bien fait de m'appeler, Montoiris, je l'appelle, je n'ai pas voulu le déranger, non, attends, attends, Montoiris, non, eh bien oui, si j'ai Pierre Montoiris ce soir, ça va être le plus beau cadeau, vous voyez, pour le respect que j'ai pour lui, je n'ai pas voulu le déranger ce soir, Alors, j'ai voulu, non, d'abord qu'il y ait, avoir le témoignage de Brazzaville, et puis, et de Brazzaville, et j'allais essayer, préparer, aïe, il va me donner des larmes aux yeux, le vieux, non, ça c'est, où est ma verre, Alors, j'ai tellement de témoignages à faire à ce lieu-là, que, j'ai vraiment pas voulu l'appeler ce soir, mais vraiment, ça sera même bien qu'il ne décroche pas, parce que si Montoiris décroche, j'aurai les larmes aux yeux, parce que, j'ai, ah, 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 ah tout le monde écoute, c'est par le canal de Carl, ton fils, que puis-je dire sur Carl, non je ne parle pas de Carl, je parle plutôt ouf, tu vois, quelle émotion, je savais qu'en direct j'allais commencer à trembler, bonsoir Pierre Montoiré, bienvenue dans Iba Kacho. Mais écoute, père, nous on a parlé de toi, on a parlé de comment tu as ouvert ton perroquet, on a parlé de comment tu nous as reçus, on a parlé de comment tu as pris une certaine jeunesse, c'est comment on l'appelle encore Henri qui faisait un témoignage qui était ton avant-dernier portier, parce que moi j'ai vu tes premiers portiers, j'ai vu tes deuxièmes portiers, Pierre Montoiré, moi j'ai vu quand tu as ouvert ce super endroit sublime, comme on peut dire, c'était le meilleur qu'on avait dans Brazzaville et pourtant tu défiais le PLM, il y avait le PLM, onzième étage, Mbamou Palace qui venait d'ouvrir. Pierre Montoiré, déjà, merci d'avoir accepté de répondre au téléphone ce soir, je ne dirai pas cette invitation, Pierre Montoiré, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur ces moments, comment tu as fait, comment tu as commencé, ouvre-nous ton esprit, tout le monde t'écoute, je vois même ton pilon en train de se connecter là, maintenant qu'on sait que tu parles, comment tu as commencé, bienvenue dans les batachos. Bon, de toutes les façons, moi j'avais comme, je voulais, je montais un peu partout des initiatives, en tant qu'artiste d'avant, il fallait, j'avais le souci d'être entouré, parce que vous savez, quand vous êtes artiste, toute votre vie, vous passez avec des personnes, moi qui sont, ça devient une deuxième famille, quand vous êtes artiste, vous n'êtes pas seul, vous avez des âmes, vous devenez des parents, tout et tout, et puis en faisant de la musique, ça devient une grande famille, vous découvre, vous découvre, et on découvre des personnes incroyables, tout et tout, un travail merveilleux, maintenant quand on n'a plus ce boulot-là, on perd des personnes, et puis on n'a plus avec qui causer, tout et tout, et puis, moi je tournais un peu partout, je voyais là, les autres boîtes de nuit qui ont monté, mais bon, c'est un caractère très, très noble, mais pas du tout, ce que moi, je, ce que je voulais, ce que je voulais, c'est être avec la, 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 la jeunesse, toute la jeunesse, qu'on trouvait, par exemple, moi, moi, j'étais de ma Congo, ma Kelekele, et puis, quand je descendais, je me retrouvais à Potoputo, à Montaglie, tout et tout, et bien, c'est aussi un autre public, comment faire pour que, et cette jeunesse, se retrouve, au lieu de, de penser, par exemple, et quand je venais, c'est une autre vie, à partir de, de Potoputo, à l'époque, je sais, bon, c'était très animé, il y avait chez, chez Wally Mea, donc, il y avait Wally, il y avait les Djento, il y avait vraiment, l'animation, je trouvais que, à Wensee, à Potoputo, c'est, c'est une autre vie, à ma Congo aussi, quand tu retrouvais, mais ce qui me faisait mal, c'est que, il n'y avait pas de coin où on pouvait retrouver, et ce même, cette même jeunesse, quoi, quand tu vas à ma Congo, bon, tu as des coins, mais, tout ce que tu trouves, c'est juste, chaque quartier avait son public, et l'idée m'est venu, quand j'allais, souvent, chez, chez Djento, tu sais, avec des... Chez Djento, oui, Djento, oui, 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 quand j'allais chez Djento, ou quand j'allais chez, comment l'appel, chez, euh, Wani Mea, comment, oui, oui, chez Wally, j'allais chez Wally, je trouvais un autre monde, une autre jeunesse, qui me recevait bien que, même si je suis artiste, mais quand même, la réception était, mais je me suis dit, non, oui, c'est une jeunesse bien, qui reçoit, et, ben, moi, je ne sais pas où, et quand même, je descendais, j'écoute ma télé, quand je descends, c'est, c'est que j'ai trouvé, euh, et j'ai amené quelques amis avec moi, qui viennent découvrir encore, euh, une mode de vie, une jeunesse incroyable, parce que, un peu, j'ai, culturellement, je voulais quand même aussi faire, euh, passer un message, au niveau de, des jeunes, de, de Wentei, de Potopoto, bon, de ma Congo, de ma Kélé-Kélé, qu'on pouvait vivre ensemble, et ça, je me suis dit, mais il me faut des moyens, bon, et moi, je faisais la musique, mais je pensais toujours à mon entourage, en faisant qu'il faut que j'ai une, une petite machine qui tourne à côté, pour faire vivre l'artiste, parce que, je suis un artiste, mais après mon travail, je n'ai plus quelque chose à côté, quand j'ai fini mon boulot, je n'ai plus quelque chose à côté, et puis, on nous disait toujours, la musique, euh, africaine ne nourrit pas, non, moi, j'ai, j'avais les doigts d'auteur, euh, des, 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 des chansons qui tombaient, je dis, mais il faut que, euh, je sois entouré, avec les amis que je rencontrais, des, des, des jeunes bancaires, tout et tout, qui me disaient toujours, euh, mais à peu près, bon, écoute, montre quelque chose comme ça, et puis, regardez, par exemple, quand vous avez, quand vous partez à la table de Fafi, et ça, par exemple, c'est moi qui, 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 qui suis venu ici en France, qui avais payé toute la sous-modération de, la table de Fafi, et puis, une partie, j'ai payé parce que j'ai été conseillère de, euh, euh, conseillère de madame, je lui ai dit, non, madame, ici, il faut mettre une bonne consommation, moi, quand je vais en France, il y a, il y a du matériel là-bas, et puis, la dame m'a dit, ben, fais un dévi comme ça, et que tu iras en France, tu me payes ça, et j'ai payé, je suis venu en France, j'ai payé du matos, j'ai donc, euh, sonorisé la table de Fafi, et à partir de la table de Fafi, euh, je vous rencontrais tous là-bas, c'était vraiment, je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est moi-même qui est sonorisé, et puis, ouais, mais cette affaire de bois de, de bois de retrouvailles, là, c'est bon, il y a des, des, des filles aussi, qui me, qui venait de Kinshasa, de partout, qui me disaient, oui, mais, pourquoi vieux-moutoiré, tu as un artiste, comme ça, au perroquet, ben, j'ai dit, bon, mais, je vais monter une boîte de nuit, bon, et c'est une fille qui m'avait demandé à faire ça, et moi, je me suis dit, euh, pourquoi pas, et maintenant, pour, euh, créer un travail, où est-ce que je vais mettre ça ? Donc, j'ai visité toutes les boîtes, euh, Malibu, euh, parce que, euh, quand vous voyez Malibu, vous voyez la cave de Fafi, c'est un caractère Nganda, mais moi, et j'ai, donc, dit à madame, euh, bonjour, que ça, vous verrez que dès qu'on mettra une bonne sonore, les gens vont danser, et puis, ils vont continuer jusqu'à la nuit, et puis, en fin de compte, elle m'a donné raison, donc, il y avait la cave de Fafi, il y avait Malibu, et puis, la nuit, maintenant, c'est, et il y avait colibri, il y avait, il y avait beaucoup de travail, mais moi, en tant que, euh, venant du Bakongo, où est-ce que je veux me placer ? Et j'ai tourné, parce qu'à l'époque, euh, tu te rappelles, j'avais une, euh, une 504 blanche, là ? Oui, oui, je connais la 504 blanche, euh, non, moi, moi, j'ai vu la deuxième que tu achetais, avec les sachets blancs, donc ça, c'était la deuxième ? Oui, ça, c'est la deuxième, ça, c'est la Crown, comment on l'appelle, euh, la Crown, euh, du jour où on appelait Crown, il y avait la Toyota, Toyota Crown, Oui, et puis, il y avait, après, j'ai acheté une Mazda, parce que, il y a Pépé, non, je me trompe peut-être de la voiture, je sais que tu avais ta 504, mais, je me rappelle, une fois, on sortait de boîte de nuit, à 10h, tu nous as montré une voiture, blanche, sachet, sans, sans immatriculation, tu sortais de la, euh, CFAO, c'était quoi, la 504 ou la Mazda ? C'est la Mazda, ah, la Mazda, ouais, ah, oui, la Mazda, ouais, je me trompe, je pensais que c'était la 504, c'était la Mazda, ah, oui, tu l'achetais devant nous, il y a Pépé, hum, Oui, mais moi, bon, tu sais, j'avais une société, je le fais, ok, et ça tournait bien, il y a Pépé, en parlant de ça, ça tournait bien, tes meilleurs souvenirs, aujourd'hui, tu as toute une génération qui t'écoute, il y a Pépé, Qu'est-ce que tu peux te dire, ce que tu as trouvé, euh, parce que tu dis, euh, tu es parti de ma Congo, tu es en train de réfléchir pour venir installer en tant que musicien, euh, bon, euh, il fallait te trouver une structure pour essayer de voir un peu comment tu pouvais, euh, vivre un tout petit peu de ta musique, Et surtout, avoir une structure qui pouvait te rapporter de l'argent, je me rappelle que mon toiré, c'était une SARL, hein, tu l'avais mis en SARL, oui, oui, parce que je connais, euh, je connais, ça c'est ma maison, il y a Pépé, il y a Pépé, euh, j'aimerais comprendre, comment tu as fait, non, je vais revenir, euh, j'ai envie de comprendre, Tes meilleurs souvenirs, les meilleurs moments que tu as partagés, les meilleurs amis que tu as eus, et tes meilleures déceptions, il y a Pépé, tout le monde t'écoute, euh, Montoiry, dis-nous réellement qui tu es, dis-nous les meilleurs moments que tu as passés, les meilleurs moments, tout le monde t'écoute, Alors, on a envie de, de savoir qui est, qui est Pierre Montoiry, pour nous, il y a Pépé, et surtout pour nous, Pierre Montoiry, on t'écoute, oui, Pierre Montoiry, une fois, Pierre Montoiry, deux fois, Pierre Montoiry, trois fois, et oui, oui, il est là, il nous a, oui, merci, j'ai pensé qu'on était écoutés, euh, tu as compris ma question, vieux, euh, tout le monde t'écoute, le monde entier est là, C'est là, Cotonou, Gunnar, Brazzaville, Kinshasa, les Etats-Unis, et le monde entier est, écoute, il y a Pépé, tes meilleurs moments, Je les salue, je les salue d'abord parce que je n'ai pas commencé, je m'en suis pris, je suis pris, Donc, je salue mes maman, qui m'ont longtemps écouté, que je viens baisser à travers, euh, mes chansons, Vous savez, quand, quand on ferme les yeux, on voit beaucoup mieux, et quand on écoute, euh, ces musiques-là, On se rappelle de beaucoup de choses, on voit les parents, même moi-même, quand j'écoute mes propres chansons, Je dis, dis donc, à cette étape-là où j'étais, donc, mes meilleurs moments, disons, c'est, c'est d'abord ce moment où j'ai monté le perroquet, c'est, c'est merveilleux, D'avoir, euh, une boîte de nuit comme ça, qui avait terrassé toutes les boîtes, hein, je peux dire, parce que chez moi, c'est où est mon verre, euh, mon paillette, Non, ça terrassait toutes les boîtes, je vais m'expliquer tout à l'heure, Yopé, explique-toi, explique-leur, je vais les expliquer tout à l'heure, Qui est des musiques-là ? Oui, donc, euh, si je parle, en tant que d'abord artiste, c'est ça, j'ai, il y a eu beaucoup de moments où j'étais, où j'étais heureux, D'abord, de triompher, à part la musique, de faire, euh, les mélodies, euh, que tout le monde a écoutées, il y a eu d'abord ça, Et puis, bon, maintenant, pour que je donne, euh, l'espoir aux jeunes artistes, qu'on peut faire beaucoup de choses en tant qu'artiste musicien aussi, Et après qu'en tant que banquier, ou en tant que machin, mais en tant qu'artiste, même si, euh, on est souvent, euh, seul, euh, non accompagné, Mais, quand je créais cela, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, vraiment, où j'étais, les moments les plus heureux, c'est quand je faisais le câlin au perroquet, Et avoir réussi, de regrouper, tout le monde, du monde qui venait, de Kinkala, vous voyez Kinkala ? Quelqu'un qui vient danser, au perroquet, Et il repartir, il va à, à Bakongo, il prend son bus, et puis il repart à Kinkala. Il y a des gens qui quittaient, euh, la, la, la route du nord, il prend un bus, il vient danser au perroquet, après, il, 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 donc il va très loin, j'étais au perroquet. Donc tout ce monde qui se retrouvait et qui devenait des amis, il y a des gens qui venaient danser au perroquet, le week-end ils traversent Kinshasa, ils quittent Kinshasa et puis directement le rendez-vous se passe au perroquet et lundi ils reprennent le bateau au beach et ils repartent. Bon, n'en parlons pas de la jeunesse des filles de Kinshasa qui traversaient et qui remplissaient le perroquet. Oh non, c'était grave, même toi il n'y a pas eu pas qu'à tutelle parmi mes plus grands clients. J'en parlerai, j'en parlerai Pépé parce que tu nous as tout donné, tu nous as tout donné. Il y a Pépé, moi j'ai envie de te poser une question, une question. Parmi tes DJs, tu reconnais qui aujourd'hui, enfin parmi les DJs, je vais te poser, parmi tes portiers, qui tu peux citer ? Parmi tes portiers, parmi tes DJs, parmi tes employés, je parlerai du bar derrière. Moi je connais les noms, je connais, c'était ma maison le perroquet. Et ça va être mon coup de gueule tout à l'heure. Et il y a une là qui faisait le poisson. On pouvait pas s'en passer, je sais pas. Elle faisait juste le mot, c'est qu'à la mayonnaise et de l'oignon, elles vendaient à mille balles, mais elles s'en faisaient au moins. Ya Pépé, explique-nous ces moments, ces employés, qu'est-ce que tu as ressenti avec nous ? J'ai envie de partager ces moments avec toi Ya Pépé. Oui, parce que quand j'ai fini le travail de construire, aménager, tout et tout, faire venir de la musique, de la bonne musique, les jeux de lumière au perroquet, tout et tout, il fallait que je me sois, que je sois maintenant entouré d'un, prendre un bon entourage. Et puis, qui viennent confondre une famille pour gérer ce que j'avais créé. Ma supérieure peut-être. Bon, donc je vois, et évidemment celui qui me vient toujours, et entre mes yeux, c'est, vous savez quand on appelle, même ici quand on monte une société, que ce soit en France, un peu partout, le jardinage doit être des hommes vraiment très rougleux pour le travail. Donc, tu te rappelles de mon premier portier ? Je, Guy, j'ai connu, le premier, si tu me poses la question, moi j'ai connu Guy Ambeto, et j'ai connu William, j'ai connu Henri, ça c'est les trois qui m'ont marqué, les trois parce qu'ils étaient en train de prendre mon arme, tu sais j'étais toujours armé moi quand j'arrivais au perroquet. Henri, 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 ah c'est Henri le premier, ah d'accord, ok, ah oui c'est pour ça Henri m'a dit. Henri, Henri c'est lui qui a monté car moi le perroquet, mais quand Henri a quitté maintenant, il était venu en France, effectivement chez Henri c'était pas que ça froid, parce que moi aussi je faisais des va-et-vient, je viens faire un album, je reviens au perroquet, au perroquet on se retrouve, c'est là où on lance l'album, et puis je racontais comment on vit en France, et tellement qu'il était bien avec moi, c'est devenu comme un fils pour moi, et il a eu aussi le goût de venir en France, parce que je ne cachais rien, je lui disais toujours que c'est bien d'être porté, le porté celui qui a de tout l'argent, le respect de la boîte, le perroquet c'était Henri, quand Henri est parti, j'ai été un peu secoué, Monsieur Henri d'abord, c'est quelqu'un qui a aimé, non que parce qu'il travaille dans une boîte qui tourne, et puis il a eu son peu d'argent, mais il avait d'abord, il aimait d'abord la personne avec qui il travaille, et je ne le considérais plus comme, Un travailleur, c'était vraiment un membre de la famille, Pour moi, c'était vraiment une famille, et je pouvais dormir, comme d'abord, je rentrais dans la boîte, juste pour mettre l'ambiance, Et puis, Henri connaissait à quelle heure je me réveille, à quelle heure je pointe pour l'annuation, Wow, tu les animais. Quand je rentrais pour l'annuation, toutes les boîtes de Boisaville étaient fermées, donc il n'y a que le perroquet, et puis le problème c'est l'éducation que j'ai donné à tous mes clients, les unis l'enfant, Par exemple, des slogans qui montraient de l'amour, quand je dis, mon paille a fondé l'inganda, où est mon verre, donc cela veut dire qu'on soulève le verre, Et celui qui a un verre vide, c'est le patron qui doit acheter la bière. Donc, Mais père, je vais te faire une confidence, il y a Pépé, allô ? Je vais te faire une confidence, moi j'ai quitté le Congo le 17 décembre 88, juste. Oui. J'ai passé ma dernière soirée chez toi avec Sylvain Gandalouki, paix à son âme, je ne sais plus si tu te rappelles d'elle. Et quand je suis arrivé dans ce, j'ai gardé, quand j'ai monté ma radio, aujourd'hui à Reims quand tu arrives, on dit, Mopali a fondé l'inganda. Mopali a fondé l'inganda, mais je n'avais pas rajouté où est mon verre. Mais, Yappé, j'ai mon témoignage tout à l'heure, je te laisse terminer, c'était juste pour dire que Reims quand tu arrives, c'est Mopali a fondé l'inganda. Ça devient même mon prénom. Mais aujourd'hui, tout le monde t'écoute, c'est que je l'ai appris de toi. Parce que ce bar a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes, cette boîte de nuit. Merci vieux, non, c'est moi qui te remercie. Pour le mot de la fin, Yappé, avec tout ce que nous traversons, avec tout ce que nos musiciens vivent, la musique tu la connais, tu as été disque d'or avec Misenge, tu as donné, tu as tourné dans tout le monde entier. Tu es un musicien hors pair, il faut le dire, et j'ai des musiciens hors pair au Congo. Je ne vais pas faire de la politique avec toi. Yappé, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux dire ? À toi qui nous a fait rêver, ça va être mon coup de gueule juste après toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Et on t'écoute Yappé, c'est ton émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je ne voulais pas t'appeler ce soir, je voulais essayer surtout d'avoir beaucoup de témoignages. Il y a du monde entier, il y avait beaucoup de gens qui voulaient témoigner ce soir. Mais bon, heureusement qu'on rit, je n'avais vraiment pas envie de te déranger ce soir, père. Mais puisque tu es là, Yappé, le monde entier t'écoute. Yappé, merci pour ce que tu as donné à toute une génération. Merci, merci pour ce que tu nous as apporté et surtout l'éducation que tu nous as donné. On a beau dire ce qu'on veut, mais nous sortons d'une grande école, on sort de l'école Moutohari. Malgré qu'on travaillait, malgré qu'on vivait le soir, mais le matin beaucoup allaient au travail. Ils assumaient les responsabilités de travail le matin et les gens finissaient à 14h et la vie continuait. Yappé, on t'écoute. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est à toi de t'exprimer mes vieux. Merci. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu. Et papa, tu sais que moi, j'étais venu de l'avoir faire une émission avec toi, hein ? Tu te rappelles ? Oui, je me rappelle, oui. Ah oui, il y a un souhait. Oui. Mais tu connais chez toi, c'est pas pour une première fois. Tu as toujours pensé à moi et puis là, tu m'as fait vraiment une surprise, hein ? Tu savais pas que je passais en direct. Mais ce que je voulais dire, c'est vraiment, vraiment, quand on arrive dans ce pays, je connais les difficultés. Il y a de ceux qui nous voyaient seulement, bon, on quitte Paris, on vient à Boisa, on tourne dans Turinganda, tout et tout. Essayez de faire très attention. Quand vous vivez, il faut vous respecter. Dans les maisons, avec vos femmes, tout et tout, hein ? Il faut pas qu'on entende beaucoup les drames, un tel a fait ici, un tel a fait comme ça. Il faut se surpasser quand il y a des problèmes, surtout entre couples, tout et tout. Moi, j'entends tout. C'est comme quand je parle, il y a beaucoup de chansons, des amis, des jeunes qui sont des artistes en ce moment. Il y a des gars qui travaillent et qui ont vécu, en écoutant mes chansons, ils écoutent, ils se rappellent de beaucoup de choses, des parents qui sont morts, tout et tout, des difficultés de la vie. Il y a de ceux que j'ai fait rêver à travers les chansons. Quand vous écoutez une chanson, c'est vraiment... Une chanson peut vous faire voyager, tout et tout, et venir dans ces grands pays, de faire très attention, de s'occuper de soi-même, de voir le côté santé, tout et tout. C'est pas toujours... Donc, c'est bien, on parle du piroquet. Donc, quand on parle du piroquet, c'est qu'on fera des boissons, tout et tout. Mais il ne faut pas aussi l'abuser. C'est ça. Donc, Baka, tu m'as toujours fait plaisir. Continue dans ce... dans cette lancée. Mais il faut que tu prépares quelque chose où je serai en face du public. Parce que là, on parle au téléphone. Oui. Il faut qu'ils voient le Pierre Moutoiré, qui a toujours été électo sur mes pochettes de disques, quand on parle de la sape. Mais la sape, c'est moi. Mais je ne parle pas. C'est comme Baka. Tu es là, mais tu es parmi les grands journalistes de mon pays. Merci. Merci. Ah oui, j'étais reçu en 97 à Reims. Oui, 97, ouais. Ah, je te rappelle maintenant. Oui, oui, j'avais oublié. On avait préparé un spectacle là-bas au délèque. Et oui, on avait préparé un spectacle exactement. Ah, merci Dieu. Oui, oui, il y avait le maire, il y avait le maire. Avec le maire de Reims, ouais, 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 ouais. Ah oui. Oui, oui, oui. Nous avons signé un jumelage Reims au Brasavelle, ouais. Quatre, ouais, après. Pour mes femmes, j'étais encore là. Et puis bon, je suis avec... Tu sais pourquoi je dis une émission où on est assis là, où on se pose des questions. On voit Yappé, les gens téléphonent, je reprends. J'organise ça dans les quinze jours qui arrivent. Yappé, ne sois pas surpris de me voir dans tes murs dans les quinze jours qui suivent. Le plaisir était pour moi de t'avoir ce soir en direct. Il est 0h10. Je vais te laisser aller dormir. En tout cas, merci. Merci, le plaisir est pour moi. Et que Dieu bénisse le Congo. A moi, est-ce que tu as encore un dernier mot ajouté ? Ben, je fais comme toi. Que le Seigneur béni le Congo est le grand pays qui nous a accueillis. Que des bonnes choses arrivent dans les familles, tout et tout. Gardez les enfants, mes femmes qui m'écoutent. Vos maris, gardez vos maris. Les maris, gardez vos femmes. Pas de problème, tout et tout. Moi qui vous parle, je connais beaucoup de choses sur les femmes. Et quand je chante, je dénonce parfois des choses très difficiles. Mais Dieu m'a donné ce souffle, il m'a toujours gardé. Et là, j'ai été secoué. Je venais le père de mon petit frère aussi qui chantait. Et que les Congolais, oui c'est bon, ils m'ont soutenu. que la vie continue comme ça. Donc, j'ai l'intention. Mais je vais te faire un témoignage. Tu pourras... Tu sais, le jour que ça arrive, c'est moi qu'on appelle. Parce que, quand ça arrive, je ne sais pas si on t'a dit à toi. Mais maintenant, je vais te faire un témoignage au vu de tout le monde. Le jour que ça arrive, c'est mon grand frère, Dany Ngogo, qui m'appelle. Qui me dit, Bob, toi tu connais du monde. J'ai un souci. J'ai mon frère, Michel, qui a un problème. Je dis que Michel. Il me dit, oui, je cherche un membre de la famille. Tu dois voir le numéro de mes soeurs. Donc, il me parle de Pichu et Chimène. J'ai dit, oui, là je te parle. C'est moi qui appelle Chimène. C'est moi qui dis à Chimène, tout de suite la cour, il y a ton oncle qui a un problème. Et ce que j'ai apprécié, c'est que Chimène m'appelait pour me dire, il y a Bob merci. Ah oui. Parce que Dany, ça faisait une semaine qu'il cherchait un membre de la famille. Et il s'est dit, je connais les liens de Bob avec mon toari. Bob peut me trouver la solution pour trouver un de ses parents. Parce que personne ne savait où ce qu'il est. Il a vécu. Bon, enfin, tu sais de quoi je parle. Mais enfin, c'était pour te dire, c'est moi qui ai appelé ta fille. C'est moi qui ai dit à ta fille, il y a ton oncle qui a un problème. Et elle a couru de suite. Elle n'a pas hésité. Elle a couru de suite. Elle s'est approchée de son oncle. Et puis, quelques jours après, on a appris qu'il est parti. En tout cas, les condoléances les plus sincères grand frère. Je sais que tu as beaucoup aimé tes frères. Tu as tout donné à ta famille. Je connais ta famille. Et dis-toi que nous sommes une famille. C'est pour ça que je me suis permis de dire, n'attendons pas la mort. N'attendons pas la mort. Parce que c'est trop facile. Tu sais, je viens, je vais te faire encore un autre témoignage. Tu sais que Théoblène Spunkou, c'est mon grand-père. Je viens de le découvrir il y a 5 ans. Sur la table ici, mon père me dit... Je connais ce rire là. Tu vois vieux, je connais ce rire là. Tu vois, tu sais que je suis dans la vérité. Père. Théoblène Spunkou, c'est mon grand-père. C'est les Spunkou qui ont refusé que je sois adopté. Parce qu'ils pouvaient lui dire non. Cet enfant là, non. Je parle de son grand-père. Mais quand papa m'a dit que... Il a dit à Théoblène Spunkou à table ici là. Donc, tu vois que je sors d'une grande, grande, grande famille vieux. Je voulais te dire qu'aujourd'hui, j'ai aussi mon grand-père qui est Théoblène Spunkou, qui est comme toi, qui me route aujourd'hui. Vous êtes des monuments vivants. Et ça, ça va être mon prochain combat. Et qu'aujourd'hui, on est là. On attend que vous partez. Après, on va vous mettre des banderoles, des annonces, des ceci. Les gens venus faire du cinéma. Je n'accepterai pas. Je préfère déjà vous le dire. Que vous le sachiez. Que vos enfants le sachent. Que vous avez aussi des enfants derrière qui vous suivent. Vas-y vieux pour le mot de la fin. C'était mon coup de gueule. Ça, ça, ça me fait plaisir. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on était à l'UNESCO là-bas. Oui. Oui, j'avais chanté à l'UNESCO. Il n'y avait pas mon nom. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous m'oubliez comme ça, mais à l'UNESCO aussi, moi, je ne viens pas chanter là-bas. C'est le carré de Théoblène, il faut qu'on voit Théoblène. Là où il y a Théoblène, tu viens en toi-même, il est là. Et puis, bon, ça fait, on chante. Et puis, je ne sais pas plus, chanter, j'ai mis ma cravate et puis directement. Vous êtes les deux monuments qui nous restent quand nous n'ont pas. Bon, Cosmos, je ne sais pas s'il est encore en vie, mais je sais qu'il ne nous reste que vous les deux là. Cosmos est vie. Voilà. Cosmos est vie. Il est, ça va. Cosmos est vie. Bon, il a un petit souci de santé, mais je pense que bon, ça va, c'est... Dieu, qu'est-ce que tu peux dire à Théoblène Koumkou là? Parce que je préfère encore... Parce qu'après, là, j'arrive, je prends mon micro, je viens chez vous là. Personnellement. Qu'est-ce que tu peux dire à Théoblène Koumkou? Parce que c'est mon grand-père. C'est à côté Faté Yamakila. C'est l'ensemble. Nous avons le même sang lui et moi. Qu'est-ce que tu peux lui dire à Théoblène Koumkou? Bon, Théoblène, c'est mon grand-frère. C'est comme Cosmos. J'ai beaucoup de respect sur Théoblène. C'est lui qui m'a influencé de venir sur Paris quand il a chanté. Et tellement que c'était bien enregistré, bien joué. Des grands musiciens comme Mastel Mwana Koumkou. Vous voyez, venir faire l'album triomphal qui est Missingé. C'est comme ça qu'il avait fait. Mais on va s'asseoir et on se dira beaucoup de choses. Comme tu es maintenant mon petit-fils. Ah, c'est ça mon problème. Tu sais que j'ai des parents partout. C'est là où est mon problème. C'est là où est mon problème. Mais c'est que donc, Papa, Il bourlingait partout. C'était des bourlingueurs. Comme tu dis. Ce que je voulais te dire, Tu sais que, A mes enfants, J'ai donné une bonne éducation. Parce que mes enfants connaissent tous mes amis. Tous mes parents. Donc, Tous les amis, Ils savent à qui appeler pour atteindre papa. C'est ce que j'aime, J'aime pour les enfants. Et puis bon, Je savais, Mes enfants, C'est des artistes. Comédiens, Tout et tout. Oui, ça je sais. Et je les adore. Et je les fais des gros bisous ce soir. A toutes les filles montoirées. Tout ce qui se passe, Il ne faut pas s'en occuper. Non. Les comédiens, Parfois, Ils se retrouvent comme ça. Il faut que ça parle. Il faut que ça, Il faut que ça, Il faut que ça, Il faut que ça parle. Tout ça, C'est, C'est la fille qui passe là. Mais, C'est Mopal, Mopal a fondé l'inganda. C'est toi, Qui a connu. Mopal a fondé l'inganda. Mopal a fondé l'inganda. Je te dirai prochainement, Mopal a fondé l'inganda. C'est une femme qui avait dit, Mopal a fondé l'inganda. Mopal a fondé l'inganda. Mopal a fondé l'inganda. Moi j'ai répondu. Donc je vais t'expliquer, Comment ça a commencé. J'étais assis seul. Au perroquet. J'avais pas de client. Après la femme là qui passait. Mopal a fondé l'inganda. 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 Donc c'était l'appel Que je lui lançais. Pour qu'au moins cette femme Dise à cette copine Que j'ai ouvert quoi. Ouais ouais. Belle stratégie. Ouais. J'ai compris. Mais est-ce que tu sais que. Moi j'ai ouvert un bar à côté de chez toi. Juste après. Que j'appelais Chakou Système 2. On commençait. On commençait chez nous à 20h. Jusqu'à 23h minuit. 2h du matin. Parce qu'il fallait fermer. Et tu connaissais mes clients. Et de chez moi. On partait chez toi. Tu te rappelles de cette période un tout petit peu. Quand je suis devenu. Quand je suis devenu propriétaire d'un bar. Ouais. C'est moi qui ai donné tout ce. C'est pourquoi je te dis que le plus heureux. C'est ça. C'est cet amour que j'ai transmis partout. Ouais. Quand tu veux entrer au perroquet. Une fois tu as mis pied au perroquet. Quand tu sors. Toutes tes idées. Que tu avais. De tel cas. De tel machete. C'est fini. Ouais. Et puis. Et puis au perroquet. Attention. Y'avait des. Ben. Y'avait des. Mon comptoir. Et. Mon comptoir. Et. 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 Il y en avait. Il y en avait. Une là. Je n'ai pas voulu. Mais je te pose quand même la question. Il y en avait. Une là. Qui nous a marqué. Jacques. Elle est où maintenant? Oh. Garde encore ça. Garde ça. On va se voir. Face à face. On va parler de ces choses. Ça. C'est très dangereux. Des choses là. C'était pas assez dangereux. C'est pourquoi. J'ai montré. Une boîte. De nuit. À Paris. Je ne sais pas. Parce qu'il y a trop de. Trop d'histoire. C'est compliqué. Ah. Il y a peu. Il y a peu. Il y a peu. En tout cas. Je n'ai plus que te dire merci. Je ne veux pas prendre ton temps. Repose toi. On va préparer. On va préparer vraiment un rendez-vous. Avec mon grand-père. Théoblès Gombou. Pourquoi pas tous les trois. Ensemble. Moi je vous pose des questions. Et vous répondez. J'organise ça rapidement. Qui va être cette fois-ci. Soutenu. Par nos amis. Qui ont un peu d'argent. En tout cas. Cette fois-ci. Je vais lancer un appel. A mes frères. Vous savez. Ces monuments. C'est encore vivant. N'attendons pas. Que demain. Qu'ils partent. Et qu'on mette des banderoles. Pour dire oui. Après. Vous venez leur mettre des décorations. Sur leurs cercueils. Non. S'il faut les décorer. C'est maintenant. Pierre Montoiré. Merci d'avoir accepté. Mon invitation. Merci. 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 Mais reste à l'écoute. Si tu peux te connecter. Je passe à mon coup de gueule. Merci père. Que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Repose toi. A très bientôt. A très bientôt. J'ai ton numéro. On se voit très 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 rapidement. Merci Pierre Montoiré. Mais reçuis l'émission quand même. Je te l'envoie tout à l'heure sur WhatsApp. Merci grand frère. Merci. 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 Ouais. Très chers compatriotes. Vous savez quel plaisir. Quel bonheur. Quel plaisir. quel baudheur vous savez, Ya Pépé c'est une icône pour nous, et ce que je vais dire ce soir ça n'engage que moi moi j'ai essayé d'où je viens, quand j'arrive au perroquet en 84, pour ceux qui connaissent mon âge calculé mais je tiens à remercier je tiens à remercier vraiment à toutes ces personnes qui nous accompagnent ce soir en écoutant Pierre Montoiré aujourd'hui j'ai compris qu'il encore s'énerve mais est-ce que nous ne pouvons pas trouver une solution aujourd'hui pour amener nos artistes sur ces deux maîtres spirituels parce que quand on écoute la musique au Congo, c'est le coupé des palais j'adore, je n'ai rien compris, il n'y a pas d'inspiration comme nous avons eu l'inspiration de Missengue, comme nous avons eu l'inspiration de la Béla Misha comme nous avons eu la Béla Misha il y a des morceaux aujourd'hui qui sont inédits qui sont écoutés dans le monde entier jusqu'aujourd'hui vous mettez ça au Mali, au Sénégal, au Libéria, partout ça dansent les monuments congolais de Brazzaville qui sont encore en vie je vois comment mon grand-père Théo Béla Misha est en train de trimer je me dis et les gens me disent ouais, dites à beaucoup de ne pas critiquer dites à beaucoup de ne pas mais la critique apporte l'avenir plus je critique, plus les gens font beaucoup de l'esprit donc c'est ça, vous faites du mal de critiquer et puis ne dépasser pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en tout cas parle merci Henri merci parce que quand j'écoute l'évion-motoriste ce soir ça fait des années mais il m'a rappelé, je l'ai fait venir à Reims pour un spectacle j'avais même oublié vous voyez comment le monde émerveille j'ai fait jouer mon toari à Reims en 2005 parce que en 1997 il était venu pour la radio en 2005 il est venu pour le jumelage dont on a donné à la fille, à moi aussi pour cela mais à Kongé qui a volé le jumelage du congolais jusqu'à aujourd'hui à Benguissa, à Kongolete mais comme il m'a dit que c'est le congolais c'est la vérité c'est la vérité et il a dit que c'était la vérité et que c'est une vérité et c'est une vérité et c'est une vérité l'a dit ce que je voulais partager avec vous c'était l'amour que mon toari nous a donné l'amour que mon toari où est ma mère moubala fungoué l'indang et vous savez que ça a été toujours mon frère ce qu'on a dit c'est l'amour que mon toari et avec la foi de l'homme il y a vraiment il y a peu de l'air il y a peu de l'air et il y a peu de l'air c'est l'amour que mon toari bon soeur